bonjour les amis c'est m j'espère que votre journée commence bien que vous vous êtes bien réveillé que tout va bien et puis que vous préparez tranquillement pour cette nouvelle journée et aujourd'hui je vais utiliser le deviant moon tarot donc c'est une petite boîte sont des grandes lames par contre je vous en montrer quelques-unes donc le dos des cartes et comme ça il est très particulier alors on est dans un tarot d'artiste c'est 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 c c c c c on vous laissez pas impressionner par son imagerie qui peut être parfois un petit peu effrayante allez on va passer au tirage c'est 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 des grandes cartes allez c'est 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 on va prendre celle là et il s'agit du jugement la lame 20 arcades majeures alors c'est une c'est une arcane qui effraie certaines personnes parce qu'elle a comme toutes les lames du tarot en fait à la deux facettes qui est celle du jugement en effet donc il ya un petit peu un côté moralisateur par rapport à nos actions et ce que l'on fait et le retour de bâton ou au contraire le côté positif c'est à dire que si on a été dans j'aime pas ce mot là le bon sens on va dire en tout cas si on est resté fidèle à soi même je fais plutôt le dire comme ça finalement on a un retour qui est semblable à ce que l'on a donné mais ce n'est pas que ça le jugement je vous fais un petit peu la mise au point le jugement c'est aussi une lame de renaissance alors c'est pas complètement délié c'est à dire que c'est une âme qui nous dit mais écoute ta petite voix intérieure si tu écoutes ta petite voix intérieure si tu écoutes l'appel de ton coeur si tu écoutes tes aspirations ce que tu veux réellement c'est à dire pas un désir futile ponctuel qui peut s'avérer être finalement un désir totalement éphémère mais on s'en rend pas compte tout de suite mais ce que tu désires profondément qui fait profondément partie de toi si tu écoutes cette voix là alors tu ne peux que réussir donc en gros c'est une âme on va les synthésiser comme ça d'où le fait le jugement c'est à dire finalement on a le pas le retour de bâton mais on a en tout cas un retour lié à son action c'est un peu action réaction et si on suit réellement qui l'on est l'appel de notre âme finalement on peut pas se tromper et c'est pour ça que on a ce personnage là un ange qui est là avec la trompette et qui dit mais écoute toi écoute ton guide intérieur parce que c'est la bonne voix alors plus concrètement parce qu'on va rester sur des choses un peu plus concrètes parce que là on était un peu plus dans du spirituel ça veut dire que si on est confronté à une problématique particulière et que à l'intérieur de soi on a toujours une même pensée qui revient qui est redondante on l'écoute pas nécessairement on prend ça pour notre imagination ou alors on sait pas trop on la définit vraiment pas trop c'est secondaire on met ça dans un second plan finalement il se pourrait bien que cette petite voix cette petite pensée soit la réponse la solution à notre problématique mais on ne l'écoute pas c'est ce qu'on appelle l'intuition donc ça parle aussi de ça le jugement mais ça parle également de renaissance comme on peut le voir ces personnages sortent d'un tombeau en fait ils renaissent à eux mêmes c'est aussi une lame de guérison c'est une lame salvatrice qui dit mais vous avez la solution en vous écoutez votre intuition pour sortir de ce problème là vous connaissez déjà la réponse vous savez quelle voix prendre mais vous ne l'écoutez pas vous vous laissez perturber par l'érumination mentale par votre côté émotionnel qui prend le dessus par peut-être ce que vous disent les uns et les autres et votre petite voix intérieure vous vous en prenez absolument pas compte peut-être que vous manquez de confiance en vous peut-être que vous ne savez pas écouter cette petite voix intérieure en tout cas vous avez la possibilité de renaître à vous même vous avez la possibilité de sortir d'une situation difficile vous avez la possibilité de renaître donc c'est une lame qui nous parle de tout ça d'un point de vue totalement concret et là pour le coup on est beaucoup plus dans de la voyance le jugement ça peut être apprendre quelque chose quelqu'un qui a dit qui vient de nous révéler quelque chose d'important vous voyez on est dans la parole on est dans l'oralité là avec ce personnage et sa trompette vous recevez un coup de téléphone peut-être soudain ou important qui va à un moment donné vous apporter une clé vous allez vous expliquer avec quelqu'un sur un sujet important donc ça peut être ça toutes ces expériences là ce qui va se passer va permettre va donner la possibilité de dénouer une situation mais dans l'essentiel ce qui je retiens moi en tout cas de cette lame le jugement c'est que vous voyez il ya un musicien au là qui nous souffle sa mélodie et puis ben à nous de l'entendre ou pas parce que finalement elle nous murmure notre propre mélodie intérieure c'est à dire ce qui fait vibrer notre âme et quand on écoute cette mélodie et qu'on accepte d'être le musicien de notre vie de l'orchestrer également on peut pas se tromper donc si vous avez un choix à faire peut-être que c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut à nous ben écoutez je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine ou sinon vous pouvez me rejoindre sur facebook pour la guidance hebdomadaire je mets le lien sous la vidéo bien sûr et puis je vous dis à bientôt